Et dans la partie rétrospective, sachez que Matata Ponyo, du reste reconduit comme Premier ministre dans le gouvernement de cohésion nationale, a entré pris plusieurs actions dans le cadre de la révolution de la modernité. Parmi les plus marquantes, on note la construction de plusieurs stades municipaux à travers la ville de Kinshasa et les travaux de la modernisation de la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport international d'Engili. Retour sur ces événements avec Souzy Kibira Omari. L'année 2014 a été décrétée celle de la révolution de la modernité par le président de la République, Joseph Kabila Kabangé. Voilà pourquoi le chef du gouvernement, Matata Ponyo, a tenu à matérialiser cette vision sur toute l'étendue du territoire national. Plusieurs actions ont été ainsi menées pour parvenir à cette fin. Parmi celles-ci, l'on note que le lundi 22 septembre 2014, Matata Ponyo avait procédé au lancement de l'opération de semi de 100 tonnes de maïs au parc agro-industriel de Bukangalonzo dans la province du Bandundu. Objectif, réduire la faim de plus de 20% et atteindre un taux supérieur à 6% du PIB. Matata Ponyo a donc tenu la première réunion du comité de pilotage du parc de Bukangalonzo. Il en est sorti que la première production de ce parc est attendue en février ou mars 2015. Une opération qui motivera le passage à l'autre phase de production dans les mois à venir des millions de tonnes de légumes, des haricots, des tomates et autres produits alimentaires. Pour Matata Ponyo, vu sous cet angle, le chef de l'État a réussi sa vision de modernité dans ce secteur. Le parc de Bukangalonzo se développe sur une superficie de 5000 hectares. A terme, ce site pourra produire 4 tonnes par hectare. Pour procéder à son lancement, le gouvernement Matata avait mobilisé 83 millions de dollars américains, dont 53 millions pour la mise en production et le reste pour assurer la distribution de l'électricité. En plus de ce suivi du projet pilote de Bukangalonzo, le chef du gouvernement a lancé les travaux de construction dans cinq communes de la capitale congolaise, des stades municipaux. Barumbu, Matete, Ngaliemane, Jilie, Bandalungwa sont ces communes qui verront dans les prochains jours leurs jeunes bénéficier de ces espaces footballistiques de 280 mètres carrés de superficie chacun pour des compétitions locales ainsi que quelques formations en vue de faire rayonner le football congolais. Sur terrain, les maîtres d'ouvrage ont rassuré Matata Ponyo du bon déroulement des travaux et de la remise dans le délai de ces stades au gouvernement. La santé des populations étant également une priorité du gouvernement, Matata Ponyo a posé la première pierre pour la construction du centre de santé de référence de Sangamamba, un coin réculé de la capitale Kinshasa, dépourvu d'hôpitaux de qualité pour le soin des populations. Faisant d'une pierre deux coups, le premier ministre Matata Ponyo a réceptionné l'hôpital général de référence de Matete, réhabilité équipée sur fonds propres du gouvernement de la République. 53 174 782 dollars américains est le montant alloué par le gouvernement pour la construction et la réhabilitation de 1 000 centres de santé et 200 hôpitaux. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État de promouvoir le secteur de l'éducation, Matata Ponyo a reçu Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, et l'honorable Gordon Brown, envoyé spécial des Nations Unies pour l'éducation mondiale en RDC. Partageant la même passion de l'éducation, ses personnalités ont consenti parvenir à diminuer les enfants non scolarisés en RDC. C'est dans la même logique d'ailleurs que la République avait lancé le grand programme de construction de 1 000 écoles chaque année en RDC, programme exécuté par le gouvernement. Toujours dans la concrétisation de la révolution de la modernité, le Premier ministre a accompagné le Président de la République à l'aéroport international d'Unjili où ils ont constaté le niveau d'exécution des travaux d'aménagement du nouvel aérogare et de construction de la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport d'Unjili qui devront être mis au même niveau que d'autres aéroports du monde. A Maloukou, dans la zone spéciale et d'Aipen, le chef du gouvernement a accompagné le Président de la République qui tient à l'amélioration de vie des Congolais à tous les niveaux. L'année 2014 a aussi été marquée par la réconduction en date du 30 novembre du Premier ministre Matataponou par le Président Joseph Kabila Kabangé comme Premier ministre du gouvernement de cohésion nationale. Le Premier ministre Matataponou a sur le plan de la diplomatie agissante conduit une forte délégation aux Pays-Bas pour une visite de trois jours afin de raffermir la coopération entre les deux pays. L'année 2014 s'est bouclée en beauté à la primature. Plus de 500 agents d'assainissement de la ville de Kinshasa ont été honorés par le gouvernement sur instruction du chef de l'État Joseph Kabila Kabangé. Un cocktail dînatoire leur a été offert à cet effet à un concert à la place des Évolués agrémenté par les orchestres Zaiko Langalanga de Nyukalongo et Wengi Musica Maisomère de Ngyamama Kanda di Werason leur a permis de fêter la nativité avec le Premier ministre et d'autres personnalités.